Nouvelle uniforme de député. Je veux dire, c'est le temps des déclarations de député. Député de Lennox-Frontenac, Lennox et Eddington. Merci, M. le Président. Perth, dans son nom, est sur le bord de la rivière quai. Nous n'avons pas prévu, mais nous voyons ces pâturages. La ville modèle est fondée avec joie et s'améliore à chaque jour. M. le Président, c'est aujourd'hui avec beaucoup de fanfare, d'enthousiasme, que je vous fais part d'une nouvelle. J'ai entendu le rapport du fait qu'une compagnie d'ingénieurs arrivera à Perth dans quelques jours. Leurs fils, leurs ancêtres, amis et famille sont encouragés de les accueillir demain alors que nous lançons la célébration festive du 200e anniversaire de l'établissement militaire de Perth. M. le Président, il y a aussi 200 ans que cette Assemblée, dans sa sagesse, a reconnu qu'il y avait un besoin de créer une bibliothèque législative qui servirait d'archive pour la province, qui inclurait les aventures, les faits et l'héroïsme des familles coloniales de l'établissement militaire de Perth. Je suis fière d'honorer le 200e anniversaire de Perth. Et j'invite tous les députés de cette Chambre de se joindre de venir à Perth, Becouet, Key Valley et les différents cantons afin de célébrer ce pilier historique essentiel. M. le Président, je vais quitter rapidement. J'ai un rendez-vous avec la compagnie à Rio Ferry demain matin et je vais ajouter ma voix à leurs efforts. En terminant, j'aimerais dire à tous les citoyens de Perth, soyez prospères à tous les jours et demeurez en santé. Que peu importe les troubles et les problèmes, M. le Président, défendons notre pays, notre canton et nos pâturages. Applaudissements Je demanderais le consentement unanime pour avoir cet uniforme comme uniforme de député. Je dois apporter un uniforme. Député de Nékebel. Merci, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour partager les commentaires des gens de ma circonscription qui sont furieux envers le gouvernement et sur leur décision de mettre fin à la chasse à l'ours. Alors que la chasse à l'ours au printemps a été annoncée, les gens ont dépensé beaucoup d'argent pour s'assurer qu'ils accueuraient les touristes. Pourquoi est-ce que le ministère a décidé d'amener un quota sur les permis de non-résident et ont attendu trois jours avant la lancée pour annoncer qu'il y avait ce quota? Ça pourrait me faire perdre 36 000 $. L'annonce appropriée, avec un délai approprié de ces changements, sont nécessaires. Nécessaires pour les pourvoyeurs et pourvoyeuses, il y a vraiment un problème pour rester en affaire. Kimberly Campbell, des pourvoyeurs encore une fois de Gogama, dit que le ministère a montré encore et encore qu'ils ne comprennent pas la gestion de la vie sauvage ontarienne. M. le Président, les entreprises ont besoin de stabilité et de prévisibilité pour demeurer en affaire. Les changements de dernière minute aux licences, aux permis, fait mal à mes cométants et ruinent les entreprises du nord de l'Ontario. Il y a une solution intérim à la table, c'est-à-dire que le gouvernement doit agir immédiatement afin de changer ses entreprises, de sauver ses entreprises. Merci. D'autres déclarations, député et député de Tobicocentre. M. le Président, le 18 mai 1944, Joseph Stalin a déporté 240 000 criméens tartares et 100 000 d'entre eux sont décédés. Aujourd'hui, nous commémorons les victimes de ce crime. Parmi les survivants, il y a Moustapha Djimilaf qui est avec nous aujourd'hui. Il a passé des décennies afin de demander que leur peuple soit en mesure de retourner à leur territoire. Le mouvement national criméen est mené par cet homme et je suis honorée de l'avoir ici aujourd'hui dans l'Assemblée alors que nous commémorons les victimes de cette déportation. Oshkéline, bienvenue, M. Moustapha à Queen's Park. Il y a deux ans, la Russie, encore une fois, a envahi la Crimée et l'Ukraine. L'histoire se répète. Le régime russe, encore une fois, persécute les Criméens tartares, ferme leurs mosquées, leurs réseaux sociaux, leurs réseaux médiatiques. Et maintenant, nous voyons des disparitions ainsi que de la censure. M. le Président, l'histoire se répète. Il y a quelques semaines, nous avons vu une chanson qui portait sur la déportation de 1944. Djimala a gagné le concours d'Eurovision et je suis fière aujourd'hui que l'Ontario soit le premier territoire de compétence dans le monde, à ce que je sais, qui a levé le drapeau criméen tartare devant notre Assemblée. Nous l'avons fait aujourd'hui pour se rappeler des victimes de la déportation de 1944. Prenons cette occasion afin d'apprendre des histoires sur cette démonstration de liberté. M. Jamilev et le peuple criméen ainsi que les victimes de la déportation de 1944 méritent beaucoup. Merci M. le Président. En fait, semaine dernière, nous avons célébré le 109e anniversaire d'un bataillon qui a quitté pour aller se battre au cours de la Première Guerre mondiale. C'était la première fois où une femme a représenté les couleurs du bataillon. Le 109e bataillon a été levé par Sam Hughes, un ancien député, dans sa force pour recruter les gens. Les gens ont quitté cette région pour servir leur roi et leur pays. Je veux honorer les hommes de cette région, mais tout particulièrement de la région de Alliberton-Hartcourt, Allen Grove-Torreel et mon chez-moi de Kiemont, où mon grand-père Scott était un soldat de Wallace-Scott et a servi à l'étranger. Ils se sont joints au peloton du Sud. Une petite ville telle qu'Ao Argal ou Lindsay ou Mimi ont participé. Trop souvent, nous pensons, à ces événements en commettant des soldats, des batailles, des victimes. La Première Guerre mondiale était aussi une bataille ici, chez nous. Tout le monde faisait partie de l'effort de guerre. Les soldats, nous avons acheté des coupons de la victoire afin de garder le moral. Les femmes et les hommes ont remplacé les hommes sur les fermes. Il y a eu des levées de fonds. Plusieurs groupes ont contribué de différentes façons. La Grande Guerre sera toujours à notre esprit, non seulement pour le sacrifice, pour la liberté et la justice, mais parce que ça a rassemblé les communautés. Et je veux remercier la société d'avoir montré cette bataille. Députée de Windsor-Ouest, merci. C'est un plaisir de prendre la parole aujourd'hui pour mes commettants de Windsor-Ouest. Comme je l'ai mentionné ici, souvent, Windsor est une ville de l'automobile et cette industrie a toujours été appuyée par la collectivité. Ce mois-ci, la collectivité, encore une fois, s'est rejointe afin de célébrer la réussite de notre industrie automobile et afin de discuter de la façon dont on peut continuer à faire croître ce secteur important. En fait, les chefs des secteurs du travail, du secteur universitaire et autres, se sont rejoints pour discuter. Nous sommes encouragés du niveau de préparation et de collaboration qui a été montré par tous les participants. Certains commentaires ont été levés au cours de la rencontre. Premièrement, le haut coût de l'électricité dans l'Ontario qui fait suffoquer les entreprises et qui est un obstacle pour l'investissement dans le secteur automobile. Ensuite, nous devons travailler avec les travailleurs de première ligne sur les décisions politiques et nous voulons que le gouvernement identifie le secteur automobile comme un actif stratégique. Et enfin, M. le Président, le gouvernement n'écoute pas. Après cette consultation à Windsor sur le partenariat transpacifique, le président de Unifor a qualifié cette journée d'incroyable et d'horrible. Nous avons vu le pire marché de l'histoire ferroviaire. Cela fera perdre beaucoup d'emplois à de gens dans ma circonscription. Même le ministre du Développement économique a admis qu'il était inquiet de l'impact du partenariat transpacifique sur notre industrie. Il est temps de dire que ce partenariat est un mauvais marché et n'a aucun sens. Merci. M. le Président, c'est l'été officiellement Mississauga lorsque nous lançons le festival annuel de Streetsville, Bread and Honey, pain et miel, s'est tenu le 3, 4 et 5 juin de cette année. Au centre communautaire Vic Johnson sur la rue Church, qui est près du parc mémorial, il y aura une scène et le 44e festival annuel verra des vendeurs locaux, beaucoup d'amusement, des jeux et de l'incroyable nourriture. Et évidemment, le pain et le miel. Je ferai partie de la parade sur Queen Street et dimanche matin, nous verrons le déjeuner au crêpe de Streetsville. Une tradition comme toujours. Je vais passer chacune des minutes de mes jours à rencontrer les résidents et les gens de partout en Ontario pour répondre à des questions sur l'Ontario. C'est 5 $ par jour à fin d'entrée et deux jours vendredi soir. Les gens peuvent obtenir plus d'informations en ligne à breadandhoney.ca et sur Twitter en suivant Bread and Honey Fest. J'ai hâte de vous voir à ce festival afin de lancer l'été à Streetsville. D'autres déclarations, députés et députés de Thornhill. Merci, M. le Président. Je veux mentionner que la communauté de la... Que la communauté, une communauté a regardé le voyage qui a été fait par Kathleen Wynne en Israël. Et très bientôt, nous tous savons que nous débattrons du projet de loi 202 contre l'antisémitisme en Ontario. Et je suis très triste qu'en 2016, nous parlions toujours d'antisémitisme ici en Chambre. Je veux citer ici Kathleen Wynne qui a dit « Je suis entièrement contre le mouvement BDS qui fait la promotion de l'antisémitisme ». Et c'était cette semaine à Israël que cette déclaration a été faite, M. le Président. Nous avons dans la Chambre des gens de l'Université de York et d'ailleurs qui ont fait l'expérience des pires, du pire antisémitisme sur le campus. Et selon moi, avec les gens que nous avons ici avec nous, tout particulièrement les gens de Hasbara au York, j'ai entendu des histoires de marginalisation, de violence et de discrimination. J'aimerais que les députés de cette Assemblée parlent à ces étudiants après la session pour savoir à quel point l'atmosphère est terrible sur certains de ces campus. Les gens se barricadent dans leur salle de club. Ces étudiants ont donc besoin de notre appui. Et ce débat sur le mouvement BDS parle d'intimidation de nos élèves sur nos campus et l'intimidation de nos chefs d'entreprise, de nos professeurs, ainsi que l'intimidation de nos gens, de notre famille à Israël. Merci. D'autres déclarations, députés et députés de Sudbury. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je suis très honorée de prendre la parole en reconnaissance du Mois de l'héritage juif en Ontario. Nous avons près de 200 000 juifs canadiens dans la province, des gens qui ont décidé de vaincre différents obstacles et de contribuer à la croissance et à la prospérité de notre province. En 2012, le mois de mai a été proclamé le Mois du patrimoine juif avec l'appui des trois parties afin d'honorer les accomplissements des Juifs canadiens dans l'Ontario. Je veux aussi reconnaître le député de Clinton-Lawrence et son bon travail sur le projet de loi C-17. Le mois de mai est un mois important pour la communauté juive. On se rappelle de l'Holocauste et de la Journée de l'indépendance d'Israël qui ont été soulignées ici à Queen's Park ce mois-ci. Monsieur le Président, de proclamer le Mois du patrimoine juif dans la province de l'Ontario, nous avons montré notre engagement à célébrer le rôle que chaque juif canadien a joué dans la province de l'Ontario. Nous démontrons aussi notre engagement partagé sur une relation forte avec l'État d'Israël. En Israël, cette semaine, notre premier ministre ainsi que sa délégation mènent une mission de commerce importante pour renforcer la relation déjà robuste entre l'Ontario et Israël. Notre engagement, Monsieur le Président, est de continuer et de travailler afin d'éduquer les prochaines générations sur les rôles d'inspiration que joue le peuple juif et un rôle qu'ils continueront de jouer à l'avenir. Merci. D'autres déclarations, député. D'autres déclarations, député de Brampton-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Nous avons tous entendu parler de la dévastation et de la perte que les gens de Fort McMurray ont vécu en raison des incendies et des évacuations qui se sont produites. C'est une expérience tragique et nos pensées accompagnent ceux qui sont affectés. Lorsque la tragédie frappe souvent, nous voyons l'amour et la générosité des gens, tout particulièrement au Canada. De façon canadienne, les collectivités se rassemblent afin de s'aider et nous partageons ce que nous pouvons partager afin de faire ce qui est en notre pouvoir pour aider nos voisins et les aider à reconstruire. Depuis l'incident, nous avons entendu les gens partout dans le pays qui se sont rassemblés pour aider les gens affectés. Aujourd'hui, je suis honorée de parler une telle histoire avec vous tous. C'est l'histoire d'une façon dont des gens ordinaires ont travaillé ensemble afin d'aider des centaines d'évacués de Fort McMurray. Ici, dans les tribunes, nous avons le club SIC. Nous avons Harpy Tracing, Cardville Singtima, Redis Singtima qui sont ici. Après l'incendie de Fort McMurray et l'évacuation, les membres de leur club ont tenu une rencontre d'urgence et ont décidé d'agir afin d'aider. En deux jours, chaque membre de ce club ont partagé leurs épargnes avec la communauté SIC et ont acheté de l'argent et des médicaments et SIC des vêtements pour les gens de Fort McMurray. Dimanche, ils ont voté afin d'aider les gens et ils ont conduit jusqu'à un centre à la claviche. J'aimerais saisir l'occasion afin de reconnaître leur club pour aider les gens qui ont été affectés par les incendies forestiers de Fort McMurray. Ils ont aussi amené de la nourriture, des couvertures aux organisations qui aident les besoins des gens qui font face à la pauvreté et l'itinérance dans cette région. C'est une histoire d'inspiration, de détermination et de travail d'équipe et de grand cœur. Je suis heureux de les avoir ici aujourd'hui. J'espère que ça fera partie de la communauté et que nous suivrons leur exemple. Merci. Je remercie les députés de leur déclaration.